Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans une vidéo qui sera somme toute fait très à la cool mais que je voulais quand même partager avec vous et puis voilà en même temps en live ça nous fait un petit instant là-dessus. On va parler de la GMTK Game Jam 2023, c'est un événement qui est lié à la création de jeu durant lequel on avait un week-end 48h pour créer un jeu de A à Z avec une règle toute simple, il ne fallait pas tricher, il ne fallait pas faire plus de temps que ça, il ne fallait pas non plus utiliser des ressources je sais pas moi graphiques ou quoi qui venaient d'autres projets ou alors d'autres jeux, tous ces trucs là un peu basiques et puis évidemment on avait un thème et donc le thème c'était les rôles inversés, ça m'a plutôt chauffé et inspiré et donc du coup en live on a fait ce fameux week-end de game dev où pendant tout le week-end on a créé le jeu ensemble m'ont rejoint plusieurs personnes que je vais évidemment pouvoir citer pour le projet et donc on a créé un jeu en 48h et c'est ce jeu là que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ce sera évidemment très modeste mais je voulais quand même le partager parce que je pense que le retour d'expérience est intéressant et puis aussi ça sera l'occasion de parler un petit peu de création de jeu si jamais c'est un truc qui peut vous intéresser, encore une fois donnez ce petit coup de pouce là qui fait que peut-être que c'est le moment pour le faire et donc peut-être que ça pourra aussi vous donner envie et si jamais c'est pas le cas, si juste ça vous rend curieux, au moins vous verrez un peu la démarche et comment les choses peuvent fonctionner. Alors une game jam déjà sachez-le quand on attaque, on se pose toujours la question de ce qu'on va faire. En termes de concepts de jeu. Donc là si vous regardez sur la page de la jam, il y a le fameux thème qui est proposé et notamment si on regarde la vidéo de Mark Brown sur les différents jeux qui ont été proposés vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont été faites. Alors le rôle inversé ça peut être aussi bien inverser une mécanique de gameplay que l'on connaît extrêmement bien ou alors inverser les choses autour d'un thème que l'on connaît. Par exemple moi ici en termes de gameplay ça va être ne pas jouer sur le personnage mais sur les plateformes et donc là du coup le personnage bouge tout seul et nous on va jouer le niveau. Les rôles ont été inversés par rapport à ce que l'on connaît. Ou alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a mais c'est ce genre de choses là. Moi de mon côté je suis vraiment un enfant de l'arcade et des vieux jeux et j'aime énormément l'idée de prendre un concept qu'on connaît très bien et de juste l'inverser. Et donc celui que j'ai choisi c'est celui que vous avez vu finalement sur lequel j'étais affiché c'est de reprendre Duck Hunt que vous connaissez très certainement et de l'inverser. Donc en fait si je reprends ce truc là, donc là c'est le visuel du jeu qui a été fait par Joligashi. En gros, plutôt que de jouer le chasseur qui va devoir tuer les canards avec le flingue, vous savez c'est le vieux flingue de la NES en rouge là, et bien là on va jouer le canard qui va essayer de s'enfuir. Donc c'est le truc. Et bah c'était dur. C'était très très dur pour plein de raisons qu'on va expliquer mais avant ça je propose qu'on lance le jeu et comme ça vous voyez ce que ça donne. Il est ici, donc ça s'appelle Hunted Duck. Et bah allez on va passer en plein écran et vous allez voir un peu comment les choses sont faites. Donc le jeu est accessible gratuitement évidemment, vous pouvez jouer si ça vous intéresse. On joue avec les flèches pour se déplacer. On a la petite musique évidemment. Alors attendez parce que j'ai peur de louper des pseudos, on verra après pour les crédits complets et tout ça. Mais donc sachez que moi de mon côté j'ai fait les niveaux, le visuel des niveaux mais par contre j'ai pas du tout fait tout ce qui était justement les canards, les animations, le chien et tout ça. Ça c'était du coup joli gâchis. Et donc la règle du jeu est très simple, il faut survivre aux balles pour inverser le concept complètement du chasseur qui sont indiqués en bas de l'écran. Vous voyez le hameau là ? Donc c'est le nombre de munitions. Là je dois esquiver 5 balles. Et donc pour ça je peux appuyer sur espace pour faire un petit jump en gros, c'est-à-dire amener le canard vers le haut. Si je vais gaucher droite, bah du coup le canard va se bouger dans ce sens-là. Et puis derrière, bah voilà, dès que j'appuie sur espace, en gros ça vole, ça vole. Mais si je fais pas, il tombe comme une pierre. Donc il ne faut pas oublier de faire ça. À chaque fois qu'on termine les munitions, on arrive sur une nouvelle strade de difficulté. Donc là, bah niveau 3, ce qui arrive, c'est le chien qui va pouvoir commencer à nous embêter un petit peu. Toutes ces idées, honnêtement, je les dois en partie au live parce qu'il y a des gens qui ont eu des idées absolument brillantes. Notamment une qui nous a valu un clip incroyable que je vous montrerai après qui vraiment m'a vendu tellement du rêve. C'était trop drôle. Ah merde ! Ah bah du coup je suis mort. Et voilà. Et donc là, je me suis fait tuer par le chien. Niveau 3, j'ai fait un score de 21 000 qui correspond à la survie tout simplement. Et donc du coup, c'est là qu'on se pose des questions de game design. Alors, je vais juste prendre 3 minutes parce que là en fait, vous avez vu le concept très rapidement. Mais mon but, c'est aussi de vous expliquer comment ça se passe d'un point de vue game design en fait. Qu'est-ce qu'on va créer et autour de quoi on va s'amuser quand on crée ce genre de jeu-là ? Et bah c'est très simple. En fait, quand on a eu l'idée du Duck Hunt inversé, pour moi, il y avait 3 défis. Le premier, c'était qu'est-ce qu'on fait comme contrôle ? Parce que c'est très dur de faire un air control comme on dit. C'est-à-dire en gros, bah voilà, un personnage qui vole. Que ce soit cool, mais un peu challengeant entre guillemets. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce soit pas trop simple. Parce que si t'as trop de contrôle, du coup t'as plus de difficulté. Donc il faut quand même un petit peu de jus, on va dire, dans ces contrôles-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait vite. Parce qu'on a 48 heures. Et donc choisir en plus du concept, et donc du jeu, une manière de le faire assez rapide. Moi, ça m'allait très bien ce truc-là, parce que finalement, il n'y a qu'un seul écran. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul décor à faire. Il n'y a que deux personnages à animer. C'est-à-dire le chien et le canard. Et en soi, je m'étais dit, bah ça va, ça va être tranquille. La galère que j'ai pas vu venir, je vous spoil tout de suite, c'est l'IA. Parce qu'il a fallu créer une IA pour les tirs du chasseur. Et donc faire en sorte qu'il y ait différents tirs et que le jeu garde un intérêt. Parce qu'en fait, là où le concept est intéressant, c'est que assez vite, on est arrivé sur un résultat satisfaisant. Voilà, ça se joue. Mais c'était très dur d'implémenter tout ce qui faisait que ça allait être fun à jouer. Et ce qui est fun à jouer, c'est ce qui est beau visuellement, ce qui a des animations. C'est le petit enrobage. Vous voyez par exemple le fait de lancer comme ça le truc. Où, en gros, voilà. Il y a la petite animation de départ. Et ça, c'est long à faire. Ça a l'air de rien, mais faire le petit truc, tac, il se lance, machin, bam, allez, bam, maintenant ça passe, tac, le niveau se lance. C'est con, mais c'est pas évident. Après, évidemment, il a fallu gérer toute la partie équipe. C'est-à-dire, voilà, mettre tout le monde d'accord sur les visuels, sur le choix de musique et tout ça. La musique est géniale. Il faut vraiment que je revienne sur le pseudo. Je suis désolé, je l'ai oublié. Mais on va citer tout le monde. Et donc après, voilà, aussi l'autre truc. Comment est-ce qu'on crée du jus dans ce genre de jeu ? Eh bien, avec un bon système de scoring. Parce que le but, c'est que quand tu l'as fini, t'as envie d'y rejouer pour faire mieux. Et ça, c'est un facteur de rejouabilité. Aujourd'hui, dans le Roguelite, par exemple, le facteur de rejouabilité, c'est le fait de débloquer des choses. Eh bien, dans les jeux d'arcade, le facteur de rejouabilité, c'est le fait de faire un meilleur scoring. Et donc, il a fallu trouver un système intéressant. Le premier système, c'est que si jamais tu ne te fais pas toucher du tout d'un round, tu gagnes des points bonus. Donc, en l'occurrence, c'est 10 000, vous l'avez vu. Et l'autre truc, c'est... Voilà, vous l'avez vu, le perfect dodge, c'est-à-dire que si tu fais l'esquive au moment où le tir se fait, eh bien, tu as des points bonus. Et pas mal, en plus. Donc, il faut réussir ça. J'avais oublié que le dash ne passait pas au travers du chien. J'ai vraiment été un gros connard sur ce... Mécanique, là, mais bon, bref. Les crédits, on va y arriver. Donc, j'ai fait le GD, le code, sur Game Maker, si jamais ça vous intéresse. Au visuel, c'était Joligashi, qui nous a fait toute la partie les canards, les animes, les machins et tout ça, et qui a vraiment fait un truc fou. Le key art, c'est ça qu'en papier, c'est le visuel que vous avez sur la page Jitchio, qui est, encore une fois, exceptionnel. Et la musique, que j'aime aussi énormément, donc, c'est Léo Monsant, qui a fait à la fois la musique d'intro, mais aussi quelques bruitages, et surtout... Non, non, les bruitages, c'était un truc qu'on a récupéré et déformé. Mais qui a fait, voilà, tout le truc de la petite musique d'intro, la musique de jeu et tout, et qui est vraiment très, très cool aussi, quoi. Donc, vraiment, ça... L'ensemble... On était trop bien. Le chien est un peu vénère, ouais. Pour répondre à Zalitz, il n'est pas évident. Et, ouais, je vous disais, là où j'ai galéré, c'est Lya. Parce que j'ai créé, je crois, 8 ou 10 niveaux, et il a fallu faire un truc où ça devient progressivement de plus en plus difficile. Et puis, surtout, moi, mon objectif, c'était de faire un truc qui soit varié. Donc, tout ça, c'est bien mignon, mais les tirs classiques comme ça, ça va un moment, mais il faut que ça aille sur des trucs plus vénères, quoi. Et donc, j'ai vraiment essayé de condenser en 10 niveaux toutes les idées que j'avais et je vais essayer de vous en montrer. Donc, là, déjà, vous avez le perfect dodge. Ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, pareil, au niveau de Lya, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai décidé de faire en sorte que le chasseur nous vise. Le viseur s'accélère, mais il y a un moment où il tire, en fait, quoi qu'il arrive. Sauf si on passe dans le viseur en quel cas il tire tout de suite. Ce qui fait que, si tu veux accélérer les choses, tu peux passer dans le viseur et après être passé, tu fais ton dash direct et comme ça, tu actives le tir, entre guillemets. Alors, attention, ça marche que si t'es... Ah, pop, 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 attention. Ça y est, je suis en train de me faire sécher, du coup. Ah, le petit bruitage de canard qui fait le... Il a énormément plu. C'est rigolo parce que, du coup, j'ai vu un peu les retours du jeu anglophone et puis il y a des gens qui streamaient les jeux de la jam et tout ça, donc il est passé sur plusieurs streams. Et du coup, j'ai vu un peu les retours, c'était assez rigolo. Attention, on va esquiver. J'aimerais bien au moins vous montrer le deuxième style de tir parce que là, c'est le tir de fusil classique, mais après, il y en a d'autres. Oh ! Ah oui, c'est vrai, il y a le rage mode ! Alors, j'ai oublié de vous dire ça. Après, un autre truc que je voulais rajouter, c'était que... Ah, voilà. Donc là, c'est le shotgun. Donc, en gros, tu vois comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a... un truc qui s'active. Alors, pareil, au niveau de la fordance, c'est-à-dire comment ça suggère ce qui va se passer. Là, il fallait, en termes d'ergonomie, trouver le bon move pour que ça ait l'air clair. Comment est-ce qu'il va tirer, où est-ce que ça va tirer, etc. Parce que tout ça, c'est bien mignon, mais il y a un moment... Il faut que quand tu vois le signal la première fois, tu ne te fasses pas avoir en disant, « Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je dois aller où ? » Alors que là, justement, il y avait le truc, attention... Oh, merde ! Ah, j'avais oublié que je n'avais pas... J'avais gagné, mais j'ai oublié de désactiver la hitbox. J'avais oublié qu'il y avait ce bug. C'est un jeu de jam. Il y a des choses qui sont à finir encore que j'aurais pu... Mais là, vous avez les contraintes des 48 heures en plein dans la vue, quoi. Parce que justement, ça, c'était un bug. C'est... C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Des fois, je me dis, « Ma mémoire est tellement à chier, un jour, je vais créer un jeu, je vais l'oublier intégralement et je vais me dire, « P'tain, il est pas mal, ce jeu. » » Ça va être très drôle. Mais c'est rigolo de voir la progression par rapport au jeu précédent. Si vous êtes curieux, sur ma page hit.io, il y a absolument tout. Vous verrez un peu, là. Après, voilà, j'ai créé beaucoup plus de choses que ça qui sont sur mon ordi et que je n'ai jamais envoyées parce que ce n'était jamais vraiment terminé. Mais en jeu terminé... Ah, mais ce n'est pas possible. Il me rend fou avec ça. Hop là. Attendez, je peux faire contrôle ? Ouais, on va faire contrôle plutôt que de faire mage. Alors, il y aura des contrôles manettes un jour. Je me dis qu'un jour, je prendrai juste un ou deux jours pour juste finir et polish ce qui me manque parce qu'il me manque encore des petits trucs. Quoi vous dire ? Alors oui, il y a toujours la question de « Ouais, moi, j'aimerais bien savoir faire du dessin et tout ça, mais je ne sais pas dessiner et du coup, je n'ose pas faire des jeux. » Alors, vous noterez quand même que mon graph est absolument dégueulasse en termes de décors, notamment l'anti-aliasing qui est chum de poids. Ah, voilà, c'est ça ! On peut tuer le chien. Et ce qui est horrible, c'est une idée du chat, mais ça a été tellement de gens qui se sont éclatés de rire en stream que je me dis que ça en valait la peine. Je vous montrerai. Mais vraiment, cette figure de jeu, c'est sans doute une des plus cruelles et une des meilleures. Mais en fait, voilà, c'est le chasseur qui tue son chien donc évidemment, il y a un truc un peu glauque et tout. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Mais c'est tellement abusé que l'effet de surprise est immédiat. Et j'ai oublié de dire, mais on a trois vies donc. C'est important. Et ouais, il y a le rage mode aussi qu'il faut que je vous explique. Mais je voulais revenir sur les graphes parce qu'en fait, là, vous voyez, ce qui a été fait en soi, c'est que des formes géométriques dégueulasses et c'est pas très beau. Mais en fait, juste avec un bon choix de palettes de couleurs, finalement, soit ça marche. Et pour trouver les palettes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé déjà d'autres jeux et puis on est sur Adobe Color, je crois, qui nous avait permis de choper justement très rapidement une palette de couleurs. Alors ça, je vous ferai un jour une vidéo là-dessus, mais en gros, quand on n'est pas graphiste, il y a vraiment plein de petits tricks comme ça et notamment le fait de jouer de forme géométrique pour faire par exemple des décors. Vous voyez, les petits nuages, les machins. C'est que des ronds, vous voyez. C'est cinq ronds, là, qui sont posés en arrière-plan. Et bah, ça marche. Finalement, pas si mal. L'arbre, je sais pas faire des feuilles. Bah, je fais des grosses bulles et ça marche quand même. Vous voyez, je veux un petit peu de lumière avec le trouble d'ombre, là, dégueulasse. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié un calque au niveau du tronc. Il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il fallait décider de ce qui se passe quand tu vas trop ou quoi. Et donc, vous voyez. Voilà. Donc, si tu sors de l'écran, tu te fais évidemment tuer. Allez, attention, on se décale. Et vous voyez, ce qui est assez génial dans la création de jeu, c'est que si vous avez aimé créer des niveaux dans Mario Maker en vous disant « Ah, c'est génial ! Putain, je peux faire un niveau avec ça, avec ça et tout. Mais en fait, dites-vous que la création de jeu, c'est la même chose que ça, sauf que vous pouvez décider de tout le jeu, quoi. Donc, c'est con, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu te dis « Ah, tiens, je ferais bien un jeu de plateforme. » Ah, là, c'était le rage mode, vous voyez. Il y a eu plein de tirs au bout d'un moment qui... Genre, il pète un plomb, il sort la... Comment ? Il sort la mitraillette et ça allume tout. Mais ouais, en fait, tu peux gérer la vitesse de vol, la vitesse de saut. Imaginez un Céleste, sauf que vous décidez du level design, mais vous décidez aussi de la vitesse à laquelle le personnage va sauter. Vous allez décider de comment est-ce que vous allez faire le système de dash. Si vous vous dites à un moment « Ah, tiens, ce serait trop kiffant de faire en plus un système où quand tu as dashé en perfect dash, et bien derrière, tu puisses lancer un deuxième tir ou je ne sais pas quoi. » Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est cool. Et là, effectivement, j'avais pas fini de coder un truc, donc ça a planté, mais heureusement, c'était sur la fin. Donc, tout ça, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'il y a vraiment moyen de s'amuser de fou avec la création de jeu, et c'est vrai que là-dessus, je ne peux que vous inviter à vous y mettre un jour, parce que c'est assez jouissif de voir un petit peu toutes les différentes possibilités qu'on atteint quand on a la main sur tout. Et pas besoin d'être graphiste, parce que vous voyez qu'en soi, là, hormis les personnages, évidemment, qui sont travaillés, mais j'aurais pu faire le même jeu avec des carrés et des ronds, et ça aurait été efficace de la même façon. Donc, il y a vraiment plein de petites choses comme ça qui sont à évaluer. Je vais juste vous montrer sur mon Twitter gamedev le clip en question, parce que vraiment, il vend du rêve de fou. C'est Atogd, je crois. On va y arriver. Alors, évidemment, là, il va me demander si je veux m'inscrire à X. Ah, on est obligé de s'inscrire à X maintenant pour pouvoir... Enfin, Twitter, évidemment. Pour pouvoir voir les tweets. Ah, bah déjà, que c'était de la merde, cette plateforme, ça le devient encore plus. C'est incroyable. Ah non, terrible. Du coup, je ne peux pas récupérer mon truc facilement. Il faut que je me connecte à tout, là. Alors, attendez, peut-être que je sais ce qu'on va faire. Ne bougez pas. Je vais improviser un truc. Normalement. J'ai bien dit normalement. Ah non, j'avais accès que à ça. Bon, bah on va faire connecter, basiquement. Et puis, je vais me connecter. Non, je ne sais pas. On va voir. Attendez, je vous avais dit que c'était à la cool. Je ne vous ai pas menti. Je le redis, GameMaker, très bonne plateforme pour éventuellement tester tout ça et prouver un peu le système de la création de jeu. Vraiment, GameMaker, c'est génial parce que c'est à la fois possible d'aller dans le complexe et dans le dur mais en même temps, on peut rester très simple si on n'a pas envie de trop se prendre la tête. Moi, je vous conseillerais toujours, quand vous voulez faire un jeu, de regarder avant tout ce qui se fait dans les GameJams exactement ce genre de format-là. Pourquoi ? Parce que de cette manière, vous voyez ce qui est faisable rapidement sur un petit scope, une petite envergueur de projet. Plutôt que de regarder des Hollow Knight, des Ori et des Stardew Valley qui ont été faits en plusieurs années avec des gens qui sont très expérimentés et tout ça, en fait, vous regardez ce qui se fait sur le court terme parce que souvent, la création de jeu, c'est quand même plus un hobby qu'un projet de boulot. Ça peut être un projet de boulot si jamais vraiment, fondamentalement, ça vous intéresse si vous vous dites bah oui, c'est ce que je veux faire de ma vie mais en soi, dans tous les cas, pour apprendre, vous n'allez jamais faire pour le premier jeu un truc qui va vous prendre autant de temps. Donc, c'est bien d'aller sur des choses relativement simples et pour ça, je pense que les GameJams et les retours de GameJams sont très bons et je vous laisse apprécier ce clip incroyable qui, moi, me vendit tellement du rêve. C'est vraiment, il est trop bon. Il est beaucoup trop bon. Donc, il découvrait le jeu. Wow! They shot the dog! C'était trop bien! J'étais sur le stream, c'était fabuleux. Oh, that's so good! Voilà, c'était assez marrant. C'était assez marrant. Et il a pris son... sans fou rire pendant un moment. Oh, you... Okay. Stop the voting, stop the contest. This person wins. C'était assez marrant. Et du coup, pour la petite anecdote, le jeu, donc évidemment, il y avait une store de classement, machin et tout ça. Et en overall, il était dans le top 100, 90 et quelques. Et au total, sur 6 000 et quelques participations, il était 144e. Donc franchement, c'était plutôt très solide pour une participation en plus faite en stream. Donc, c'est-à-dire pas à l'efficacité maximale. Et ouais, non, vraiment, c'était assez cool. Et juste parenthèse, mais ouais, du coup, si vous voulez voir un petit peu, c'est là-dessus que je partage en gros les machins que je fais de temps en temps quand j'ai le goût en GD. Et là, typiquement, j'étais sur ma petite mécanique de foule. Est-ce qu'un jour, vous aurez un jeu qui reprend ce style-là ? Je ne sais pas. Mais ça me donne tellement envie. Mais vous voyez, ça, par exemple, c'est fait en, je ne sais pas, en une petite semaine. Une semaine, pas intense, mais voilà, on peut créer des petites choses et tout ça. Ça peut être assez rigolo. Donc non, vraiment, Game Maker, c'est bien fait. Et il y a ce côté-là où ça reste, comment dire, ça reste pas une grosse machine comme Unity ou Unreal ou je ne sais pas quoi. Après, si vraiment la 3D, c'est votre vie, Godo, c'est très bien parce que c'est gratuit. Bon, Unreal, si vraiment ça vous intéresse, mais en soi, c'est surtout adapté pour des gros projets. Donc pas très adapté pour les petits projets ou les trucs que vous voulez terminer, du moins, parce que je pense qu'il y a lancer quelque chose et terminer quelque chose et terminer quelque chose, c'est autrement plus difficile. J'en sais quelque chose, je suis sur la création de mon jeu, c'est vraiment très long. Et sinon, après, bien sûr, vous avez des moteurs sans code ou des projets commerciaux ou suivez peut-être DocGero. Donc non, vraiment, n'hésitez pas, ça en vaut la peine et vous voyez quand on sort un petit projet comme ça en 48 heures, bah, en fait, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que si vous voyez ce genre de visuel, vous voyez, et vous vous dites si j'avais sorti un truc pareil en un week-end, je serais fier de le montrer à mes potes, ma famille, machin, etc. En disant, si je sors ça, j'en suis content. En fait, c'est ça le truc qu'il faut chercher, c'est-à-dire le produit minimal et ça, franchement, j'aurais été trop content. Et après, les gens le font en 48 heures avec beaucoup d'expérience. Des fois, peut-être que vous, ça vous mettra, peut-être, je ne sais pas moi, deux semaines ou un truc comme ça, mais ça veut dire que c'est quand même un petit peu accessible. Et pareil, vu que c'est des jeux d'entraînement, des jeux de hobby, ne pas hésiter à essayer avant de réinventer des trucs, de refaire en fait, de refaire simplement et vous verrez que vous apprendrez plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une super activité et on se régale. Et comme dit Kaka du 4h version, sinon vous faites un Game & Watch, on a fait un Game & Watch Cuphead, la VOD d'ailleurs est dispo sur la chaîne et pareil, on s'est trop amusé, c'était vraiment génial. Donc, je ne sais pas si je peux juste, c'est vraiment une VOD qui ne ressemble à rien mais ce n'est pas grave. Parce que donc, si on va là-dessus, là vous aurez les différents projets. Non, ce n'est pas ça, c'est la chaîne YouTube. Très bon, vu subjectif, sur Zero Escape d'ailleurs, je... Alors, attendez. Voilà, c'est là-dessus. Et donc, là c'était le jeu qu'on avait fait pour la Game Jam, du coup la mienne cette fois-ci et vous voyez, ça c'était que des ronds et des carrés avec un shader un petit peu pour l'écran en mode scanline et tout ça et la vérité, c'est que ça ne marchait pas si mal si on le relance en 2-2. Mais vous voyez, du coup, ça pareil, c'est fait en un week-end et c'était tranquille. Voilà, c'est super fort par contre. Hop, hop, la zique là, Mais vous voyez, c'était un petit jeu d'esquive où on devait éviter ou attaquer les petites formes et vous voyez là, ce qui fait le truc visuel du jeu, c'est uniquement les feedbacks en fait avec les petits rebonds, les screen shakes, les machins et puis après, il y a tout un système aussi pour bouger le truc en haut mais je ne sais même plus comment ça marche. Comment j'avais fait déjà pour faire ça ? Je ne sais plus. Je sais que j'ai un concept de... Attends. Ah, voilà ça. Donc après, le laser, il va pouvoir bouger, il va pouvoir tirer et tout ça. Enfin bref, il y avait plein de petites choses à gérer mais voilà, c'était un petit jeu tranquille. Honnêtement, c'était amusant et ça pareil, si vous êtes content de sortir ça en un week-end, c'est qu'en fait, vous avez gagné le truc quoi. Pareil, on avait fait le jeu là aussi en game dev. Ça, c'était pas en un week-end mais c'était un jeu qu'on avait fait pour un vidéogames lab, la mécanique du fun qui justement vous expliquait comment est-ce qu'on fait un jeu avec juste un bouton. Donc l'idée, c'était juste de jouer avec un seul bouton. En l'occurrence, ici, la touche espace et quand on charge la touche, en fait, bam, voilà, ça fait un tir plus puissant et donc le but, c'était d'aligner en gros. On peut tirer autant qu'on veut mais on doit... On doit tuer les briques quoi. Et ça, typiquement, en termes de game design, c'est nul à chier. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout tout bête, il n'y a rien... Enfin, c'est pas un jeu à profondeur quoi, c'est vraiment juste un jeu test pour apprendre à faire des effets et des trucs comme ça. Mais la vérité, c'est que ça avait fait son taf aussi et vous voyez, mine de rien, pourquoi pas quoi. Donc c'est ce genre de gabarit-là si vous voulez, vous pouvez chercher, si vous voulez faire de la créa de jeu, je pense vraiment que vous en serez beaucoup plus heureux. Et voilà. Je pense que là, par contre, on a à peu près tout vu. Après, il y avait le jeu... Ouais, voilà, on avait fait aussi un jeu de Game Jam avec KakaLdu80 justement qui était Attack on Bob qui était très cool. Et puis aussi, c'est vraiment des concepts qui sont tout petits, qui ne demandent pas énormément d'efforts pour être cool d'un point de vue graphique. Mais par contre, derrière, bah ouais, sur lesquels on peut se dire, bah c'est des projets finis et qui rendent heureux quoi. Donc finalement, est-ce que ça en valait la peine ? Oui, je pense, vraiment. Voilà, allez, bah écoutez, oui, si vous voulez du visuel aussi, il y a plein de ressources libres, notamment KennyNL et Open Game Art, nous dit Denis et il a bien raison. Voilà. Allez, sur ce, je file pour la VOD qui était très déconstruite, mais bon, et pour le live, je vous dis à très vite, on va continuer bien sûr. On est parti pour une belle journée. A toutes.